Comment vous devez gérer vos revenus passifs ? Je vais vous donner mes conseils et les différentes manières de voir les choses dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickael Zonta. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'avez sollicité sur cette question. Qu'est-ce que je faisais de mes revenus passifs ? Comment est-ce qu'on doit les gérer ? Je vais vous donner tous mes conseils. Alors déjà, on va commencer par expliquer qu'est-ce que sont les revenus passifs. Comment est-ce que ça se détermine ? Donc globalement, c'est ce qui vous reste quand vous avez payé l'intégralité de vos charges et votre emprunt bancaire et de votre remboursement. Donc le locataire vous donne une somme. Si vous avez investi en copropriété, il va falloir payer par exemple les charges de copropriété de votre immeuble. Il va falloir payer bien sûr la banque et le remboursement du crédit. Les autres charges afférentes, donc on pense par exemple à la taxe foncière une fois par an. Et globalement, le reste, c'est si vous avez des frais d'entretien ou autre. Chez Investissement Locatif, on repart sur une base extrêmement saine puisqu'on refait de A à Z tous les appartements. Donc globalement, ça ne va pas chercher plus loin. Et pour toutes celles et ceux qui ont des revenus passifs, c'est donc le différentiel que vous avez. Alors, il se crée soit instantanément parce que le montant que vous encaissez est plus élevé, soit il se crée parce que vous avez investi il y a plusieurs années, que c'est la chance dans l'immobilier, votre tableau d'amortissement ne bouge pas, vous allez tout le temps rembourser la même chose et potentiellement les loyers ont connu une évolution et donc c'est plutôt en votre faveur et un différentiel vient se créer où tout simplement, ça y est, vous êtes propriétaire, vous avez pleinement payé les appartements et donc 100% de ce que vous encaissez, déduction faite, on l'a dit, des charges de copropriété, taxes foncières, devient des revenus passifs. Et là, vous m'avez sollicité pour me dire, et je vais prendre comme ça mon exemple pour vous expliquer, qu'est-ce que tu en fais, comment est-ce qu'on doit le gérer au mieux de manière à performer là-dessus ? Alors, il y a deux manières de voir les choses, elles ne sont pas forcément en opposition. Il y a ceux qui effectivement prennent cet argent pour vivre directement, pour potentiellement plus vous augmentez, plus remplacer votre salaire et véritablement que ce soit du 100% passif, ou ceux qui prennent cet argent parce qu'ils ont un métier, un salaire confortable, un métier qu'ils aiment, ils n'ont pas du tout envie de changer et tout simplement, ils s'en servent pour réinvestir et diversifier leur patrimoine. C'est le choix que j'ai fait, j'ai la chance d'être à la tête d'une société qui fonctionne, qui est en pleine expansion avec des gens que j'ai choisi, une équipe formidable et du coup, le matin, je me lève pour développer cette activité, continuer des projets, on se donne de nouveaux challenges et vous allez voir pas mal de surprises et sur la chaîne et dans nos différentes activités. Et du coup, l'idée ici par rapport au revenu passif généré, jusque-là, moi, 100% de la somme, l'intégralité, je le réinvestis. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai environ 240 000 euros de revenus locatifs par an, j'ai environ 100 000 euros par an de revenus locatifs qui sont en cours de création puisqu'on est soit des compromis qui vont signer, soit entre le compromis et l'acte authentique sur des projets qui sont en lancement. J'ai environ 30% de cash flow positif sur ce montant-là, c'est entre 70 et 80 kg euros par an. L'intégralité de cette somme, je la remets tout le temps à 100% au profit d'autres opérations. J'investis sur des opérations seules, j'investis sur des opérations avec ma femme, j'investis sur des opérations avec mon associé Emmanuel Ravier que vous connaissez et qui va intervenir un petit peu plus également sur la chaîne pour vous donner des conseils. Et je prends la totalité de cet argent et on le réinvestit au profit d'autres opérations parce qu'on fait là-dessus aussi l'effet de levier, la facilité. Plus vous le savez, vous mettez d'apport dans une opération ou ne serait-ce que vous allez mettre le notaire puisque sur une acquisition française, sur ce qu'on déroule chez investissement locatif, comme il y a du meublé, la banque n'aime pas trop financer les meubles et autres. Du coup, on a entre 10 et 15% d'apport du montant total du projet qui est investi par nos clients, un petit peu plus s'ils sont expatriés. Et du coup, ça permet d'obtenir des offres de prêt plus facilement parce qu'on va donner un petit peu à la banque ce qu'elle attend et donc, ça va permettre d'accélérer et d'acheter plus rapidement et plus facilement. Donc moi, je fais plutôt partie de cette mentalité et de cette équipe qui va vraiment pousser et réinvestir une grosse partie pour faire grossir le parc et développer cette notion qui m'est chère que j'ai appelée l'empire immobilier parce que je crois et j'ai la certitude que tout le monde peut se créer à son niveau, son propre empire immobilier et développer fortement son parc immobilier, ses revenus alternatifs et ses revenus passifs et que trop souvent, l'erreur, c'est de se focaliser uniquement et uniquement sur la rentabilité de l'opération quitte à acheter un parking. Et je dis souvent, c'est très bien si vous débutez parce qu'il faut et tout le monde débute. Par contre, si vous avez une capacité d'entraînement qui est importante, alors dans ce cas-là, je dis la plupart du temps, vous vous gâchez parce que vous auriez pu prétendre à des opérations plus conséquentes, plus génératrices de cash, plus génératrices en valeur. Et j'aime vraiment cette image, quelqu'un qui est finançable par exemple à hauteur de 300 000 euros et qui ne contracte pas cet emprunt, c'est comme si tous les soirs, il rentrait et sur la table, il y avait 300 000 euros, il décide de ne pas le toucher. Je vous assure que si cette capacité d'emprunt se matérialisait comme ça chez tout le monde, tout le monde utiliserait 100 % de sa capacité d'emprunt. Sauf qu'après, la routine, le quotidien reprend le dessus et les gens oublient ça. Et c'est ce qui fait qu'une grande partie de la population n'a pas de revenus passifs et alternatifs parce qu'ils n'est pas au courant, ils n'ont pas eu d'éducation financière là-dessus et ils passent à côté de ça. Profitez au maximum de votre capacité d'endettement. C'est ça qui va vous rendre riche et n'attendez pas d'être hypothétiquement riche pour investir dans l'immobilier parce que c'est exactement l'inverse que vous devez faire. Vous devez investir pour devenir riche et ce ne sont pas les riches qui investissent. Je suis persuadé que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair pour gérer vos revenus passifs et si vraiment vous êtes à peu près dans la même situation que la mienne, c'est-à-dire que vous souhaitez développer votre parc immobilier, que vous avez une capacité de salvabilité et d'emprunt, n'hésitez pas, foncez, il faut la mettre à profit. Moi, j'invite toutes ces et ceux à bien sûr réinvestir une partie en tout cas au minimum de ce qu'ils gagnent au profit de leur parc immobilier parce que c'est ça qui va vous aider à vous développer. Je prends souvent l'exemple, c'est comme si une société très connue aujourd'hui, prenons Coca-Cola qui est la société je pense la plus connue au monde, c'est comme si aujourd'hui son budget pub et marketing était de zéro parce qu'elle dit ça y est, c'est un acquis, je suis connu, tout le monde me connaît. Donc, pourquoi dépenser en publicité, en communication ? Ça fait partie de l'investissement pour toujours rester au top et continuer à se développer et vous devez avoir cette mentalité d'entrepreneur pour vous, pour votre parc immobilier afin qu'il grossisse toujours. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous réinvestissez une partie de vos profits au service de votre parc immobilier et si oui, grosso modo, quel est le pourcentage que vous réinvestissez afin que ça puisse aider à l'entièreté de la communauté. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao !